bonsoir chers étudiants bonsoir à tous on se retrouve une fois plus pour la continuité du module intitulé transports internationaux donc pour la première partie on avait fait une présentation générale on avait parlé un peu de l'économie des transports du rôle joué par les transports dans la mondialisation de l'économie mais aussi on avait parlé un peu de de la part de la part des transports à la formation du PIB ensuite nous avons développé un peu nous avons parlé de quelques marchands fondamentales ensuite on a parlé des concurrences entre modes de transport nous avons commencé par la concurrence airmer ensuite la concurrence rail route comme vous pouvez le constater ensuite nous avons parlé de la concurrence fer voie navigable mais aussi la concurrence route et voie navigable bien sûr alors aujourd'hui nous allons voir l'évolution des systèmes des systèmes de transport nous allons voir comment les systèmes de transport ont évolué ont évolué dans le temps nous avons commencé par les parties terrestres et après nous allons parler des parties plus tard des parties maritimes et 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 bien sûr alors les nouvelles technologies tiens vous avez le transport routier étant le seul mode de transport qui est capable d'assurer ce qu'on appelle le service du port en port sans arrêt de changer avec des délais relativement pour les brefs d'accord sur le plan international le transport qui est réglementé par la convention cm un peu plus du côté des européens mais en afrique surtout afrique de l'ouest les pays membres de l'orada ont signé un acte uniforme relatif aux contrats transports de marchandises par route le 22 mars 2003 cet acte uniforme réglementé non seulement les transports qui est à l'intérieur des états membres mais aussi des transports qui a entré étant étant membres bien sûr alors pour les transports pour les transports routiers quelles sont les nouvelles technologies disponibles pour les entreprises de transport d'accord il ya de nouvelles technologies qui sont qui sont apparues sur le marché d'accord on parle d'avancement mais aussi de plus en plus le système de communication ou télécommunication aussi est visible sur le transport sur le transport nous allons voir quatre nouvelles technologies qui redéfinissent le transport la régulation dynamique des itinéraires le nouveau volet qui aident les transporteurs le global positioning system systèmes de géolocalisation ce n'est pas nouveau mais quand même il ya eu il ya une certaine une certaine évolution d'avoir ensuite pour la le petit 2 les camions sont suivis à ta réelle d'accord dans la cabine comme à à l'extérieur de ce système de caméras diffuse des vidéos lorsqu'un camion entre dans un parc congestionné permettant de le localiser à tout moment de savoir le temps d'attente les embouteillages etc etc d'avant pour atténuer aussi les collisions pour les toits cette nouvelle disposition est bénéfique pourquoi parce que ça permet au transport au transport routier d'éviter les les collisions mais aussi favoriser vous favorisez aussi la sécurité la sécurité auquel bien sûr d'accord ensuite en quatre nous avons les dispositifs de suivi des remords pour ne plus jamais égarer des marchandises d'accord la localisation des colis permettant d'avertir à la personne concernée ou la zone ou bien les zones où il ya existe des risques des risques de vol bien sûr d'accord nous allons voir différents types de camions avec l'évolution des systèmes de transport entre autres camions nous avons les citerne pour le transport des hydrocarbures on le reconnaît grâce à la citerne et l'ossature ensuite nous avons les camions à ben on les appelle aussi camions basculants utilisés pour le transport du vrac exemple le sable gravier etc etc d'accord le camion ampli roll d'accord pour transporter du vrac le riz le mille le maïs le blé d'accord ils ont un plateau de chargement ouvert donc pour faciliter la manétation bien sûr le camion frigorifique pour les marchandises périssables on le reconnaît avec la caisse rectangulaire souvent de couleur blanche les fruits légumes un produit aléotique etc etc d'accord le camion fourgon certains l'appellent fourgonnet d'autres parlent fourgon blé d'accord utiliser aussi pour le transport de marchandises générales d'accord les camions porte-engin qui sont très très utilisé d'ailleurs pour les marchandises trop longues d'accord souvent les matériels de chantier ensuite oui là maintenant nous avons les les remorques les sémi remorques mais aussi les trains les les trains routiers qui ont plusieurs cieux et qui sont extrêmement extrêmement longues ensuite les technologies ferroviaires le transport ferroviaire est réglementé sur le plan international par la convention de berne d'accord cette convention de berne a été plusieurs fois modifié notamment par la cotif notamment par la cible à cive notamment par le protocole de venus et désormais de nos jours on parle de r u c y est d'abord réglement uniforme concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises pour les passagers ce sera cv à notre transport ferroviaire il est caractérisé par son tonnage important d'ailleurs c'est le seul mode de transport qui est capable de concurrencer le transport maritime alors nous avons différents types de wagons oui là c'est beaucoup plus là c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus clair le wagon couvert le wagon couvert pour les marchandises générales couvert pour les pondéreux le wagon tomboro utilisé souvent pour le bois le wagon plat pour le transport des conteneurs qui est le type d'ailleurs le plus utilisé là aussi on peut les voir d'une manière beaucoup plus beaucoup plus clair quand même les wagons traînés citerne pour les substances gazeuses les wagons réfrigérants pour les marchands dispérissables les wagons tomboro pour les équipements et de nos jours les militaires utilisent des wagons porte-chars parce que les chars sont loups et le chemin de faire aussi à la recherche de frais loups d'accord le ferroutage je ne sais je ne cesserai d'en parler on parle de ferroutage ou bien transport combiné accompagné lorsque les véhicules roulant des camions sont chargés sur des sud et sur des ventes et pas n'importe quel va nous avons des vans kangourous oui comme vous pouvez le voir à l'image nous avons des vans scalettes des vans corbeilles mais aussi des wagons roche permettant de faire ce qu'on appelle le ferroutage en anglais roulant souvent par référence à ce qu'on appelle le ferroutage transport superposé ou bien encore transport combiné accompagné bien sûr alors les nouveaux types nous avons des wagons à bouger ces wagons là sont intéressants pourquoi parce que ces wagons ont un écartement variable exemple entre la france et l'espagne les chemins de fer n'ont pas les mêmes écartements arrivés au niveau de la frontière on pourrait laisser wagons là pour qu'ils puissent s'adapter à la ligne ferroviaire du pays du pays du pays concerné bien sûr d'accord c'est pourquoi le mot bougie est d'origine britannique signifie cabrioler un attalage hypomobile se guidant se guidant facilement d'accord là vous pouvez voir un bougie à quatre dossiers et aussi ils ont une capacité de charge quand même extrêmement importante là c'est un bougie utilisé par la société nationale des chemins de fer français avec sa filiale géodiste pour le transport des marchandises pour les locomotives aussi ça évolue de plus en plus c'est électrifié à la voie une locomotive électrique de fred lourd fred lourd moderne bien sûr d'accord nous avons aussi les locomotives de type cc utilisé pour le transport international souvent ils ont huit dossiers chasse extrêmement importante huit dossiers trois à chaque extrémité d'eau d'eau aux billets vous savez que plus un âge de transport à 10 et c'est plus sa capacité de chargée est importante de ceux pour terminer avec cette phase routière les technologies fluvial ou lacustres d'accord le transport fluvial très développé en europe le transport aussi qui se fait au niveau des des lacs sur le plan international le transport fluvial est réglementé par la cmi convention portant sur le transport de marchandises en navigation intérieure qu'on appelle aussi convention de butapest d'accord signé le 22 juin 2001 entre la vigueur le 1er mai 2005 signé ratifié par pratiquement tous les pays de l'espace rime et rime et émeuse d'abord comme celle la plus passée des pays c'est des pays c'est des pays européens d'accord souvent europe centrale occidentale et d'années bien bien sûr d'accord alors le transport fluvial l'alternative fluvial est important bien vrai que la plupart des pays du sud le néglige d'accord parce que le transport fluvial répond aux besoins logistiques des entreprises avantages économiques mais aussi avantages écologiques d'accord il répond à des problématiques exemple comment éviter les conjections rougières et vous savez aussi c'est un transport de masse il dispose d'un gros de gros de tonnage bien sûr d'accord les produits agricoles produits matériels de construction produits chimiques peuvent être transportés par voie par voie fluvial bien sûr beaucoup d'avantages économiques volume important on l'a dit tout à l'heure sa fiabilité d'accord livraison respecte les délais parce qu'il n'y a pas de conjection fluvial d'accord c'est plus de l'utilisation à la voie d'eau en utilisant des barges des péniches des bateaux nous allons les voir après un transport sécurisé parce que les accidents sont extrêmement rare sur les voies sur les voies voies navigables d'accord le coût le coût est accessible si on doit le comparer au coût du transport transportier aussi très écologique parce que vous avez envie un moment où on vit des moments où on doit tenir compte quand même de de l'environnement bien sûr d'accord alternatif écologique faible émission de co2 pollution sonore aussi les nuisances ont les effets avec le transport fluvial très silencieux économie d'énergie même quantité de marchandises transporté quatre fois moins d'énergie conduite du risque que pour le camion d'abord diminution du trafic routier un covoi pour remplacer 220 camions donc vous voyez donc l'alternatif fluvial est plus qu'important nous allons voir les engins les moyens matériels bateaux barges péniches les barges comme vous pouvez le voir ici on est en europe un bateau à fond plat dépouvé de moteur permettant de transporter une certaine quantité de marchandises sur de courte et de moyenne de moyenne distance les péniches aussi sont des bateaux à fond plat pour le transport des marchandises sèches humides ils peuvent servir aussi de danger de stockage bien sûr d'accord couvert par des panneaux des panneaux coulissantes d'accord les navires portent barges oui vous savez que on ne peut pas parler de transport fluvial sans parler du transport fluviaux maritimes bien jonction toujours du fleuve et de la mer donc ces bateaux là du moins ces navires peuvent transporter des barges chargées de marchandises arrivé à l'ambouçue des fleuves ils ouvrent leurs calmes les barges pour sortir pour continuer la navigation à l'intérieur des terres bien sûr pourquoi parce qu'ils ont un faible tirando le permettant de parcourir l'intérieur des terres il existe aussi d'autres âgés qu'on appelle des des cargolines ils permettent l'intermodalité d'abord fluviaux maritimes mais aussi conçu par le faible tirando pour remonter les voies les voies navigables naturelles fleuves rivières lacs jusqu'au métropole et à l'intérieur des terres bien sûr d'accord j'ai souvent dit et répété que le port de c'est le plus grand port d'euro et pourtant c'est un port fluvial qui se trouve sur le double delta de deux fleuves du moins le rythmeuse maintenant son importance c'est parce que comment dire encore rotterdam offre en plus des connexions routières et connexions ferroviaires à l'intérieur des terres rotterdam offre aussi des connexions deux connexions fluviales à l'intérieur de l'europe permettant d'effectuer les postes acheminements jusqu'au niveau des des métropoles des métropoles bien sûr d'accord donc c'était une vidéo concernant les nouvelles technologies les technologies routières les technologies ferroviaires les technologies fluviales mais aussi les technologies les nouvelles technologies la question bien sûr donc on se retrouvera prochainement pour parler cette fois si des nouvelles technologies maritimes mais aussi des nouvelles technologies les nouvelles technologies aériennes bien sûr je vous remercie et à très bientôt pour une autre une autre vidéo parlant toujours des transports des transports et transports internationaux merci et à à très bientôt merci